Générique Bonjour Sibylle. Bonjour Eva. Vous nous dites aujourd'hui que les femmes ont été plus touchées que les hommes durant ces derniers mois de crise. Oui, elles ont particulièrement souffert de la crise économique liée à la pandémie. La Covid-19 a généré au moins 800 milliards de dollars en perte de revenus en un an aux femmes du monde entier. C'est ce que révèle l'étude d'Oxfam. Cela équivaut au PIB combiné de 98 pays, calcule l'association. Au niveau mondial, les femmes ont perdu plus de 64 millions d'emplois l'année dernière, soit une perte de 5% contre 3,9% pour les hommes. Pour calculer la valeur de la perte de revenus, Oxfam a d'abord estimé le revenu moyen des femmes dans le monde à partir de chiffres de l'Organisation internationale du travail et puis a multiplié ce chiffre par le nombre de femmes en activité en 2019 et l'a ensuite comparé avec les chiffres de 2020. Pourquoi les femmes ont-elles été si particulièrement touchées, Sibylle ? Pour Gabriela Bûcher, qui est directrice générale d'Oxfam International, les femmes ont été plus durement touchées car elles sont surreprésentées dans les secteurs où prédominent bas salaire, emploi précaire et faibles avantages sociaux. Elles sont aussi très présentes dans le commerce de détail, dans le tourisme, dans la restauration. Ces secteurs qui ont particulièrement souffert de la crise. Il s'agit là d'une estimation très prudente qui n'inclut même pas les salaires perdus par les millions de femmes qui évoluent dans le marché informel. Travailleuse domestique, commerçante sur les marchés ou encore ouvrière de la confection textile, précise la directrice d'Oxfam. Les 800 milliards de pertes sont donc très probablement sous-estimées. C'est peut-être aussi parce qu'elles travaillent dans des métiers de première ligne ? Oui, s'ajoutent aussi leurs plus grandes vulnérabilités face à la maladie liée à leur métier. A l'échelle mondiale, les femmes constituent environ 70% de la main d'oeuvre du secteur de la santé et du secteur social. Cela les expose donc plus au virus. Enfin, elles étaient aussi plus susceptibles de quitter leur travail ou d'être en chômage partiel pour assumer des responsabilités familiales. L'association s'attend à ce que 47 millions de femmes dans le monde tombent dans l'extrême pauvreté vivant avec moins de 1,9 dollars par jour en 2021. Et selon les données du Forum économique mondial, il faudra désormais attendre 4 générations pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Le forum visait 3 générations avant la pandémie. Quelles mesures ont été prises alors dans le monde civil ? C'est encore faible, mais il faut remarquer certains efforts. Aux Etats-Unis, 39 milliards de dollars vont être investis dans le secteur de la garde d'enfants. En Argentine, une nouvelle loi a été adoptée visant à offrir un horaire de travail plus flexible aux personnes qui ont des enfants et des personnes handicapées à leur charge. A l'échelle mondiale, 11 pays ont mis en place des horaires de travail plus souples pour les salariés qui ont des responsabilités familiales. Et 36 pays ont renforcé les congés familiaux et congés maladies rémunérées pour les parents et les soignants. Les efforts ne doivent donc pas s'arrêter là. Merci beaucoup Sybille pour ce focus. On se retrouve bien sûr lundi. On continue avec le reste de l'actualité. C'est le top news. Merci.